Bonjour, une passion pour le moins originale, Michel Levaillant, retraité installé à Essay, est une sorte de sculpteur sur os. Il transforme les os en œuvres d'art, des os récupérés dans un restaurant ou une boucherie. Une passion qui date de 6 ans, passion déclenchée en mangeant un pot au feu. J'ai toujours de tout temps, j'avais dès l'âge de 6 ans, c'était comme ça à l'époque, les parents offraient un couteau, donc je m'amusais dans les champs avec des petits morceaux de bois et j'ai continué tout le temps et puis donc je grattais du bois jusqu'au jour où j'étais hospitalisé. Et puis, je ne sais pas si on doit dire ça parce que ça va être une mauvaise publicité pour les hôpitaux, mais la nourriture, ce n'est pas excellent dans les hôpitaux. Et je m'étais promis, juré que dès que j'arrivais à la maison, je me faisais un pot au feu. Et donc, vu que je me tiens mieux à tape qu'à cheval, le pot au feu, une fois que je l'avais mangé, j'avais l'os sur le bord de l'assiette et j'ai dit, je vais faire quelque chose avec. Et j'avais un teckel, j'ai fait la tête du teckel et ça a été le début de la folie. Je n'ai fait que ça et je ne fais plus que ça. Alors, quelquefois, ce n'est pas tous les jours, mais quelquefois, c'est 12 heures ou 15 heures. Tout dépend. Là, le problème, c'est que dès que j'en commence un, je voudrais qu'il soit terminé. Mais comme ça prend énormément de temps, ce n'est jamais facile. C'est dur. C'est très dur. Moi, je ne connaissais pas, mais je me suis aperçu, par exemple, qu'il y avait des similitudes avec le bois, parce qu'il y a un sens où ça se travaille mieux. Le bois, on dit qu'on est dans le sens du fil ou à contre-fil. Eh bien, là, c'est la même chose. Il y a des os qui sont très difficiles et ils varient. Alors, suivant, je ne sais pas quoi, la nature de la bête, son alimentation, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont différentes les unes des autres. Il y a des os très durs, il y a des os beaucoup plus tendres, il y a des os friables. C'est différent à chaque fois. Donc, voilà, je pars de là. Et à partir de ça, eh bien, je découpe soit des morceaux comme ça, dans le sens horizontal, ou autrement, pour faire les coupes papier, je découpe dans le sens vertical. Je coupe des tranches de l'os comme ça. C'est cassant. Bon, quand ça a une certaine épaisseur, c'est quand même résistant. Ça tient quand même. Mais il faut quand même conserver au moins une épaisseur de 4 mm minimum pour que ça tienne. Autrement, c'est trop léger. Lorsque j'ai coupé l'os dans ce sens-là, eh bien, je lui fais un fond que je visse, là, et je fais un couvercle pour faire la boîte, que j'ajuste dessus. Et après, lorsque je suis arrivé à ce stade-là, eh bien, je fais le dessin et je fais ma gravure dessus, après. Je suis obligé quand même de partir d'une image, parce qu'autrement, c'est un peu vague, parce qu'il faut garder quand même les proportions, ça demande beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que je m'inspire souvent de photos qui ont été faites ou de revues, quoi. Au départ, je ne faisais que des pots ou des boîtes, des boîtes à plumes ou des pots. Alors ça, ça me servait surtout pour mettre des stylos. On n'a pas besoin de les chercher, ils sont là. Et au fil du temps, ça a évolué, parce qu'il faut bien changer un peu. Ça devient monotone de toujours faire la même chose. Ce qui fait que je me suis mis à faire des coupes-papiers, parce que j'en faisais en bois. Donc, ça n'était jamais qu'une suite logique. Et puis, comme tout, ça évolue, c'est normal, il faut rechercher autre chose. Là, je me suis permis de faire des petites choses comme ça, parce que c'est l'art d'utiliser. C'est comme en cuisine, l'art d'utiliser les restes. C'est la même chose, donc après, ce n'est pas désagréable. En animalier, comme ça, je suis pratiquement le seul. Bon, les boîtes, personne n'a jamais fait ça, apparemment. Et il y a d'autres personnes que je connais qui travaillent des os, mais pas de ce genre-là, quoi. Des choses beaucoup plus classiques. Oui, oui. La majorité des cas, tous les gens sont surpris. La réflexion, c'est, on n'avait jamais vu ça. Maintenant, c'est vrai que l'aspect fait qu'on me demande aussi très souvent si c'est de l'ivoire. Alors, non, ce n'est pas de l'ivoire. C'est simplement de l'os. Tout est en os. Il n'y a rien d'autre. Il est vrai que maintenant, j'ai quand même pas mal de copains, et que tout le monde me ramène des os. Parce que tout le monde mange des os de pot-au-feu, et puis, tout le monde me dit, « Tiens, je vais penser à toi, je t'ai ramené les os. » Ce qui fait que ça m'oblige de plus en plus à travailler. Là, j'ai encore de quoi faire pour 50 ans. Et les œuvres de Michel Levaillant sont à découvrir sur son site internet www.sculpturos.com